Salut, c'est Marjorie. Bienvenue dans mes lectures. Dans le cadre du Challenge Cook-Winning automnal, j'ai lu Château de sucre de Marie-Sourette Mathieu aux éditions Le Grand Fleuve. On a commencé Tivideosa. Dans ce roman, on suit le quotidien d'une psychothérapeute, Madame Béatrice Colline, qui assez rapidement apprend qu'elle a un diagnostic de sclérose en plaques. Tout va donc se mettre en branle pour qu'elle puisse poursuivre sa carrière, continuer sa pratique de psychothérapie, mais en l'adaptant, elle va préférer des rencontres de groupe plutôt que des consultations individuelles et elle va, au fur et à mesure de l'avancement de sa maladie, elle va adapter son véhicule, sa maison, etc. Il est aussi question dans livre de sa relation, qui est une relation plutôt épistolaire, une communication épistolaire qu'elle entretient avec sa fille unique qui vit maintenant à l'étranger. À travers le roman, on va également avoir des petites bribes, des parcelles de vie des patients qu'elle reçoit chez elle pour les rencontres de groupe. J'ai un avis plutôt mitigé par rapport à ce roman qui est en fait tout petit. Il fait moins de 150 pages avec des caractères qui sont plutôt gros, ce qui fait que l'histoire est courte. Dès le tout début du livre, on apprend le diagnostic du personnage, ce qui n'est pas une surprise parce que déjà dans la quatrième de couverture, il y en est fait mention. Sauf que la manière dont Béatrice apprend son diagnostic, j'avais du mal à réaliser que c'était en train de se passer. J'ai dû relire les pages du début pour vraiment comprendre que, ok, c'est à ce moment-ci qu'elle apprend son diagnostic parce que tout va extrêmement vite, du diagnostic au changement de carrière, puis ensuite il y a des changements dans la vie de sa fille. Tout s'embraye, s'enchaîne extrêmement rapidement. C'est un peu la même chose avec les patients en fait qui sont reçus chez Béatrice. Certains d'entre eux font part de témoignages assez troublants. Ils ont vécu des traumatismes plutôt importants dans leur vie et étrangement, ils vont s'exprimer de manière comme un monologue en fait sans que les autres du groupe n'interviennent. Par la suite, la psychothérapeute va imposer une pause ou bien va annoncer que c'est déjà la fin de la session. Et tout de suite, chacune des personnes va se dire soulagée d'avoir pu vider son sac, d'avoir pu s'exprimer. Chose que je comprends. On peut effectivement se sentir mieux, se sentir plus léger de parler de nos soucis, de parler de nos traumatismes à des gens, des étrangers, quand on sent l'accueil, quand on sent le non-jugement. Mais là, j'avais du mal à croire que pour des traumatismes aussi graves, aussi importants, les gens se sentent si soulagés, presque guéris. À mon sens, il manquait la partie pratique de la psychothérapie, c'est-à-dire le moment où on va donner des outils à ces gens-là pour réussir à passer au travers de leurs épreuves, minimiser les cicatrices et tout. Donc, je dirais qu'il manque un bon 100 pages. En fait, si le bouquin avait pu être de double volume, je rajouterais un bon 100 pages à ce livre de manière à mieux développer l'histoire, la relation mère-fille, la manière dont le personnage principal va s'adapter à sa nouvelle réalité, le fait que le corps lâche tranquillement, parce que c'est un peu ça la sclérose en plaques, de ce que j'en comprends, bien, ça prend, il me semble, un peu plus de temps que deux mois pour vraiment faire ses deuils, vivre en harmonie avec son nouveau corps, ses nouvelles limites et tout. Donc, c'est vraiment pas une mauvaise lecture, mais comme je le dis, je suis restée sur ma faim, j'aurais souhaité un 75-100 pages de plus pour avoir vraiment une histoire bien étoffée. Donc, je vais essayer de me reprendre avec une autre lecture de la même autrice pour voir si c'est son style d'écriture qui me convient moins ou si c'est seulement dans Château de sucre que le rythme était vraiment trop soutenu à mon goût. Je poursuis donc mes lectures et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!